Bonjour les petits! J'espère que vous allez très bien. Regardez avec moi. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un album. Bravo! On a déjà commencé cet album à l'école. Vous vous rappelez? Rappelez-moi du titre. La maison de mamie. Excellent les enfants! La fois passée, on a nommé les différentes pièces de la maison. Aujourd'hui, on va nommer les pièces de la maison de mamie. Ah, à votre avis, c'est la maison de qui? Très bien, c'est la maison de mamie. Qui est-ce les enfants? C'est Zoé. Zoé, que fait Zoé? Elle dort. Bravo! Où elle dort? Est-ce qu'elle dort dans la chambre à coucher? Non, elle dort dans le jardin. Qu'est-ce que c'est les enfants? C'est une tente. Qu'est-ce que c'est les enfants? C'est un papillon. Qu'est-ce que c'est les enfants? C'est un seau. Tu peux me nommer l'objet qui est par terre? C'est le râteau. Qu'est-ce que c'est les enfants? C'est un oiseau. Oui, il vole dans le jardin. Bravo! Qu'est-ce que c'est? Ce sont des arbres. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Combien y a-t-il de chaises dans ce jardin? Dans ce jardin, il y a deux chaises. Allez, comptez avec moi. Une chaise, deux chaises. Qu'est-ce que c'est les enfants? C'est une table. Qu'est-ce que c'est les enfants? C'est un parasol. Bravo! Alors, comme ça, on a nommé les objets et les personnages qui se trouvent sur la première de couverture. Maintenant, je vais vous raconter le conte. Allez, ouvrez grand les oreilles. Je commence à lire la première planche. C'est la première planche. Zoé aime beaucoup aller chez sa grand-mère. Là-bas, il y a un jardin devant la maison. Dans la cuisine, elle aide à tourner le presse-purée. La deuxième planche. Au salon, elle fait des acrobaties sur le tapis et dans la salle à manger, elle se cache sous la table avec sa poupée, comme dans une cabane. La troisième planche. 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 est la troisième plan, elle se cache sous la chair. La troisième planche. Et la troisième planche. Nadine? Oh, la maîtresse m'a demandé de faire une recherche sur les objets et les appareils qui se trouvent dans la cuisine. Mais je ne connais pas le nom de tous les objets et de tous les appareils. Voulez-vous m'aider les enfants? Alors, on va aider Nadine à nommer et à découvrir les objets de la cuisine et les appareils de la cuisine. C'est un réfrigérateur. Allez, maintenant on nomme les appareils. Qu'est-ce que c'est les enfants? C'est une hôte aspirante. C'est un micro-onde. C'est un robot électrique. C'est un four. C'est une gazinière. Et maintenant, on va nommer les objets. Dans le placard, on range les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les tasses. C'est une marmite. C'est un évier. Dans l'évier, on lave les assiettes, les couteaux. Alors, maintenant les enfants, c'est à vous de faire la connaissance des objets de la cuisine et de les nommer avec maman. Au revoir les enfants! À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501